donc là bon là on est déjà à une heure de temps je pense donc si vous avez encore des contributions voilà des questions donc c'est ouvert vous pouvez poser vos questions là on va essayer de conclure dans dix à vingt minutes aussi Nourou aussi bon si toi aussi tu as un sujet quelque chose à nous partager aussi bon voilà tu as la parole nous ce que je veux conseiller à toutes les personnes c'est de faire les formations gratuites de s'auto-former d'abord sur le sujet avant de faire quoi que ce soit là j'ai vu récemment bon moi j'ai fait une cote leur formation est gratuite et vraiment c'est vraiment très haut niveau ils font passer des tests aux gens mais je pense que c'était cela sont faisables pour tout le monde et ils te donnent une semaine voire deux semaines pour y postuler c'est learning.chaincode.com j'ai vu aussi une autre initiative qui s'appelle cala.dev donc q a l a.dev et eux aussi je pense qu'ils ont ils font des sélections et tu peux faire une formation là bas après à côté de ça de la même manière que moi je fais des vidéos etc par all of gratuites vous avez beaucoup de documentation gratuites sur la net et aussi si vous êtes un programmeur vous connaissez les langages orientés objets vous êtes à l'aise non même vous êtes à l'aise juste avec la programmation et tout vous allez faire un tour au niveau du repo de bitcoin vous avez tout en fait vous avez les tests vous avez les pour requests vous avez les codes source vous avez les problèmes que les gens remontent les issues vous avez toutes les informations à votre disposition vous connaître pour comprendre quoi maintenant je sais que l'une des limites principales et ça c'est pour répondre à à manu sur une chose tout à l'heure c'est l'anglais si aujourd'hui l'afrique est derrière entre guillemets concernant cette innovation là c'est parce que quasiment toute la documentation est en anglais donc c'est posé à nous on essaie de le faire en wall of mais franchement c'est abordable pour tout le monde quoi c'est le conseil que je veux donner à tout le monde merci merci pour l'apprentissage donc il y a quelqu'un qui pense qu'il veut poser des questions oui merci beaucoup et tout le monde de l'assistance je me suis dit que j'avais des problèmes de technique un peu dans la première partie mais ça a pris un mois pour qu'ils me répondent et qu'ils me fassent passer les tests après dès que tu passes les tests moi dès que tu les réussis ils te contactent après ils te font passer un autre option de 15 minutes en anglais et après c'est bon c'est bon c'est bien c'est cool voilà merci merci et merci de l'initiative vraiment quoi c'est très très important pour voir toutes ces connaissances et cette liberté de l'initiative qui n'est pas qu'ils aient que tu me donnais une chose de l'initiative donc moi la question que j'ai de te poser donc comme que toi Nourou voilà là actuellement tu es en train de partager des questions pour des tutos voilà des formations j'essaie de sensibiliser les gens un peu sur ce qu'on va faire avec les cryptomonnaies bitcoin et ainsi de suite donc là moi j'aimerais savoir est-ce que tu sens vraiment voilà est-ce que tu sens vraiment que il y a un impact voilà sur les gens parce que moi je me dis que voilà c'est donc bon tout ce qui est cryptomonnaie voilà blockchain voilà donc je connais actuellement bon personnellement je connais déjà une communauté je pense que ça s'appelle Dakar Bitcoin Stable si je ne me trompe pas voilà donc moi j'aimerais savoir est-ce que tu sens l'impact voilà et que est-ce que les gens sont motivés voilà sur les cours que tu fais voilà les tutos que tu fais est-ce que tu sens que vraiment les gens ont la motivation de voilà il s'y intéressent à 100% voilà ou est-ce que peut-être que ou est-ce que peut-être qu'il y a peut-être bon comment je vais dire ça même est-ce que tu sens pas qu'il y a un manque de motivation au niveau des jeunes parce que tout ce qui est développement bon personnellement moi j'ai très récemment connu que voilà tout ce qu'on peut faire avec bon même si je sais que tout ce qui est technologie crypto voilà tout ça c'est basé sur la programmation informatique voilà aussi la partie sécurité comme tu l'avais dit tout à l'heure mais quand j'ai vu qu'on pouvait faire tellement plein de choses avec voilà les blockchains les cryptomonnaies voilà toutes les applications qu'on peut faire avec donc moi je me suis bon récemment intéressé à ça donc là j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un engouement derrière voilà sur les cours que tu fais voilà les choses que tu parles est-ce que tu sens que les gens qui te suivent voilà sont engagés voilà ainsi de suite non les gens ne sont pas dedans euh mais c'est on va dire c'est c'est un peu partout dans le monde parce que le problème vient de loin le problème vient déjà du fait que les gens ne connaissent pas l'argent pourquoi les gens ne savent pas c'est quoi l'argent comment fonctionne l'argent pourquoi un euro égal 655 francs et fois parfois 652 parfois 653 tu vois pourquoi un euro égal 0,80 dollars tu vois pourquoi déjà il y a l'euro le dollar le franc c'est pas donc si tu si tu ne t'intéresses pas déjà à ces questions de finances tu ne pourras pas vraiment comprendre l'impact de bitcoin moi j'ai eu la chance de faire la finance mais aussi d'être informaticien autodidacte donc j'ai pu faire le lien facilement entre les deux mais à chaque fois que je parle avec les gens quand ils regardent bitcoin ils le voient de loin genre déjà c'est quoi ça cette monnaie cette crypto monnaie cette monnaie que tu peux pas tenir dans tes bras alors que nous vivons déjà avec des monnaies virtuelles c'est à dire qu'aujourd'hui les francs et fa que les gens utilisent c'est soit à la banque ils ne le voient que sur leur application mobile soit dans leur calpé ils ne le voient que sur leur téléphone donc l'argent est déjà virtuel donc cette excuse de ça c'est une monnaie virtuelle elle ne fonctionne pas deux les gens te disent oui mais on ne connaît pas ce que je suis Nakamoto on ne connaît pas qui est derrière etc etc mais dites moi qui sont derrière les banques centrales qui contrôlent nos monnaies personne ne les connaît à part un petit nombre d'initiés personne ne les connaît aujourd'hui qui d'entre vous connaît vraiment le fonctionnement des banques tu vois donc le problème de bitcoin et des crypto monnaies c'est déjà un problème de culture financière les gens ne connaissent pas vraiment comment fonctionne l'argent et toutes les structures qui sont autour quand on parle d'inflation quand on parle de déflation en fait il ne veut pas être intéressé par ça c'est plus moi je gagne de l'argent c'est tout même si cet argent là quand tu le gagnes ça perd de la valeur et là tu ne comprends plus vraiment quand on était petit avec 100 francs cfa aujourd'hui 100 francs cfa tu peux rien acheter tu vois donc ça c'est le premier problème maintenant le deuxième problème c'est la partie technique parce que dire aux gens il faut avoir un portefeuille il faut avoir sa clé privée garder sa clé privée pour ton adresse dans laquelle tu reçois des crypto monnaies c'est le H de ta clé publique etc etc les gens se perdent donc c'est trop complexe pour le moment même quand tu vas ouvrir un compte dans un exchange c'est complexe le temps que ta famille arrête vraiment sur comment acheter comment vendre comment envoyer comment recevoir etc donc l'UX actuellement est très 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 bas c'est vraiment du bas niveau tu vois donc une des choses à améliorer pour augmenter l'adoption des crypto monnaies c'est l'UX après on a parlé de l'aspect financier on a parlé de l'aspect la troisième chose c'est l'aspect philosophique on n'est pas habitué à garder notre argent nous même c'est psychologique aujourd'hui beaucoup de gens vont préférer mettre tout leur argent à la banque ou bien dans leur calpe mobile money parce que si jamais il se passe quelque chose bon au moins ils sauront que c'est pas eux mais qu'on va les rembourser alors que si tu gardes ton argent toi même tu es responsable toi donc tout cela font que à mon avis il y a vraiment beaucoup de frais à l'adoption des crypto monnaies notamment à l'Afrique de l'Ouest et si tu compares l'Afrique de l'Ouest francophone à l'Afrique de l'Ouest anglophone les anglophones sont devant depuis longtemps pourquoi ? parce que c'est la mentalité anglophone et que là bas je sais avant de critiquer chez nous on critique d'abord et lorsque quelqu'un fait un retour d'expérience je vous ai dit une chose si jamais demain un gars connu ou bien une fille connue sortait sur la nette sur Twitter ou bien Facebook un Sénégalais ou bien une Sénégalaise et disait il y a quelques années j'ai acheté pour on va dire 10 000 euros de Bitcoin maintenant je suis millionnaire tu vas voir tout le monde acheter parce que c'est le gain que les gens cherchent ils ne cherchent pas vraiment la philosophie derrière quoi donc tout cela a fait que les gens ne sont pas très motivés donc ça revient à me poser la question mais pourquoi moi je fais ça ? parce que dans quelques années si je ne fais pas ce que je fais là quelqu'un va se réveiller et va dire mais pourquoi je ne savais pas ça ? tu vois alors que là j'essaie de partager le savoir de telle sorte que tout le monde soit au courant que demain tu ne puisses pas dire je ne savais pas quoi parce que je te dis une chose dans quelques années tous les commerces là qu'on va utiliser tu vas avoir la possibilité de payer en Bitcoin les salaires vont être payés en Bitcoin et pourquoi je te dis ça ? c'est parce que tous les états sont en train de faire leur propre crypto-monnaie mais personne tout le monde ne va pas utiliser leur crypto-monnaie les gens certains vont vouloir garder tout genre de Bitcoin tu vois donc les crypto-monnaies ça va être vraiment la norme quoi dans quelques années donc là c'est le début notamment dans nos pays mais ça va on va continuer Inch'Allah Bonsoir les gars merci déjà pour l'initiative Vraiment on a pris beaucoup d'informations et des informations très importantes concernant le Bitcoin et tout ce qui est la cryptocurrency disons en fait ma question même elle a été répondue ma question elle s'approche de la question de Daouda c'est quand il parlait que bon j'ai eu cette idée parce que comme nous l'a si bien dit en fait on n'a pas la culture de l'argent et moi par exemple dernièrement on m'a parlé de DeFi quand on m'a dit DeFi bon je me suis dit c'est quoi DeFi après on m'a dit Decentralized Finance après c'était tout un problème pour moi de comprendre Decentralized Finance parce que déjà le centralized je ne comprends pas bien et déjà Loulou c'est un le fait que bon il y a ce c'est une culture qu'on a pas de comment fonctionne l'argent et tout donc ça je vais pas répéter parce que nous on revient de l'expliquer de manière très claire et il y a des personnes qui me disent comment j'entends beaucoup parler de de crypto monnaie de Bitcoin et tout ça comment se faire de l'argent avec ça ? comment se faire de l'argent avec cet argent là en fait ? donc Taip c'est comme si on se dit tu as du CFA dans les lignes d'euro pour Amhaïs comment ça se fait ? donc après c'est très compliqué pour moi de les expliquer parce que déjà c'est pas compris par moi-même donc la question c'était comment en fait comment convaincre ma mère ou ma grand-mère l'expliquer carrément c'est quoi de manière très simple de manière de pouvoir maintenir elle va comprendre et se dire ouais je vais je vais investir sur le Bitcoin et investir comment ça se passe genre le fait que comment on y gagne de l'argent et pourquoi je devrais investir en cela ? donc comment expliquer de manière très très simple au citoyen lambda comment ça fonctionne et comment on peut en tirer qu'ils ont des bénéfices et tout ça mais je pense que la question a été répondu donc déjà je vous remercie pour l'initiative et voilà merci beaucoup merci merci grand la plupart du temps je prends comme exemple juste les moutons tout simplement donc imaginons on sait que chez nous sur le plan religieux, historique, etc. on a besoin de moutons pour les baptêmes pour les déuils pour la tabasque pour le magre, pour le gamme, etc. Légi, imaginez-nous on te dise au Sénégal cette année il y a 100 000 moutons pour une population je ne sais pas de combien de millions de gens selon toi combien vous voudrez un mouton simple extrêmement cher mais si demain on te dit au Sénégal il y a 50 millions de moutons donc le Bitcoin c'est un élément c'est un actif c'est limité maintenant quand on dit mouton c'est pour pouvoir manger quand on dit Bitcoin c'est pour pouvoir garder son argent c'est pour pouvoir échanger donc c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure on est dans un monde actuellement comme tu l'as dit il faut déjà comprendre la centralized finance aujourd'hui le 1000 francs CFA que vous avez aujourd'hui n'est pas le même 1000 francs CFA que vous aviez l'année dernière parce qu'il a perdu de la valeur pourquoi est-ce qu'il a perdu de la valeur parce que de la même manière que si tu avais 100 000 moutons et que tout à coup on rajoute on va dire 100 ou 3000 moutons donc 200 000 moutons le prix des moutons va baisser l'argent c'est pareil les banques centrales chaque année elles impriment de nouveaux billets et les mettent en circulation donc ça ça fait que le prix la valeur de ton billet baisse mais de l'autre côté la personne qui vend un truc elle se dit mais puisqu'il y a plus de billets donc les gens sont censés être plus riches donc moi je vais augmenter le prix et donc c'est ça qui crée l'inflation et pour ça une maison dans un même quartier cette année il vaut 10 millions l'année prochaine 12 millions tu vois mais ça ça aurait été logique si de la même manière que le prix de ces maisons augmente là nos salaires augmentent mais les salaires n'augmentent pas au niveau ça aurait été logique aussi si les impôts baissaient parce qu'il y a plus de billets en circulation mais les impôts augmentent donc les gens s'appauvrissent maintenant tu as le choix soit l'argent là au lieu de le garder si tu as la possibilité de le garder 3 ans 4 ans sans dépenser au lieu de le garder à la banque et que ça perde de la valeur au lieu de le garder chez toi et que ça perde de la valeur et que tu prennes le risque de te faire voler ou bien que ce soit détruit tu as la possibilité maintenant de te protéger avant ce que faisaient nos parents c'était ils achetaient de l'or ou alors ils vont acheter une maison tu vois ou alors ils vont acheter un terrain donc le bitcoin c'est juste une nouvelle alternative à ça en sachant que tu peux le garder sur une clé USB tu peux aller partout avec voilà quoi tu n'as pas à gérer les papiers pour le terrain ou bien les papiers pour la maison tu n'as pas à gérer tout cela tu prends juste ton argent tu le transformes en bitcoin et tu le gardes dans ta poche ou bien quelque part donc moi c'est comme ça que j'explique le bitcoin facilement et vraiment si tu veux donner un exemple si tu veux convaincre quelqu'un il faut juste si tu as la possibilité tu prends un petit 10 000 francs CFA ou bien je ne sais pas un petit montant tu lui achètes des sats donc ce sera 0,000 quelque chose bitcoin et tu gardes ça pour lui ou bien tu lui expliques comment garder ça déjà tu lui montres comment télécharger un portrait virtuel garder les 12 mots là ou bien les 24 mots garder son argent et tu lui expliques donc chaque mois bon on ne va pas dire chaque mois mais chaque 3 mois, chaque 6 mois tu lui dis alors où est-ce que tu en es avec tes crypto-monnaies et donc si tu es dans une période comme ça depuis janvier où le bitcoin est passé de 30 000 dollars à 60 000 dollars la personne elle va comprendre en fait la prise de la valeur et lorsque ça perd de la valeur c'est à toi de lui expliquer aussi pourquoi mais dans tous les cas elle va comprendre tu vois en procédant le truc parce que tant que tu n'as pas possédé des sats tant que tu n'as pas un portrait virtuel tu ne peux pas comprendre quoi c'est ça que j'ai fait avec mes amis avec ma famille aussi et aujourd'hui la plupart des gens ils possèdent des crypto-monnaies ils n'ont même plus besoin de moi pour acheter pour vendre ou bien pour garder leurs crypto-monnaies quoi d'accord merci pour la réponse merci beaucoup encore bonsoir 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 donc Nourou, Daouda je vous salue tous moi c'est Medoune Medoune je suis Georges Balde donc avant tout j'aimerais vraiment vous remercier parce que tout le monde a fait de l'air parce que mon monde a fait de comment on a fait de comment on a fait de comment on a fait de c'est une chose qui est une chose par rapport à un bitcoin mais vraiment par rapport à des réponses qui ont été 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 et j'espère que nous avons besoin de des jeux plus souvent parce que comme nous avons dit souvent peut-être l'ignorance de notre état que nous n'avons pas des jeux et nous avons une notion d'utiliser qui ont été dans notre domaine déjà si 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 se si si dans tous les cas une solution mais la meilleure solution parmi toutes celles moi est pire moi je suis un groupe spécialisé parce que ça existe je connais des gens qui ont des multi-services au Sénégal et ont des gens qui ont des bitcoins après bon on va dire 15 10-15% plus cher que le prix du normal mais c'est le prix on va dire de l'anonymat alors je vais vous dire ce n'est pas un avis populaire mais je vais vous défendre je vais vous dire je vais vous dire mais je vais vous dire je vais vous dire Binance, Coinbase et Coinbase je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire à chaque fois qu'on a vu à travers l'histoire ils se font tout le temps hacker donc nous n'avons pas récupéré les informations nous mettons en relation avec sa adresse bitcoin mais je pense au final il n'y a pas de bitcoin donc moi ce que je conseille c'est d'utiliser les réseaux d'utiliser les solutions 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 et je pense je pense que je pense que je pense que je pense que c'est déjà qui travaille pour des solutions mais il est en train de bosser sur une solution comme ça après je vais vous dire plus en détails c'est quoi bon pour proposer une solution à ça moi j'ai déjà essayé une clave qui est au Sénégal je l'ai trouvé sur le groupe j'ai eu à faire des transactions avec lui sur le téléphone et il est finalement après je vais vous partager son numéro mais il accepte le bitcoin contre le DCFA je vais vous parler je vais vous parler je vais vous parler oui je vais vous parler mais je pense que je vais vous parler je vais vous parler je vais vous parler je pense que l'intervention vous vous allez vous parler bon même moi je pense que personnellement j'avais vu un gars donc le gars il travaille sur les qui vont jusqu'à voilà 30 agents je l'avais vu un jour qu'il partage il n'agit pas disant que voilà si vous voulez le bitcoin vous pouvez l'appeler directement vous faites la transaction je pense que ça aussi ça peut être une solution pour commencer à tester les kits tout le monde sur le site donc là je pense que là on est bon il n'y a pas d'autres questions ou interventions on va laisser à nous voilà conclure donner ses conseils tout de suite on va essayer de faire ça le plus souvent possible voilà peut être que même dans le futur on va essayer de faire un petit atelier avec nous voilà aller sur la partie tantique comment développer avec les qu'ils peuvent donner donc voilà c'est à la fois et bah merci merci déjà d'aude pour organiser les merci à me donne pour l'idée merci à yannine je suis là depuis le début dans le monde de la cryptomonnaie on dit tout le temps don't trust verify il ne faut croire en personne tu vois tout le temps allez vérifier vous même les informations allez vérifier vous même comment ça se passe et aussi on demande tout le temps aux gens de faire leurs propres recherches c'est à dire malgré tout ce que nous représentons ici cela a dit cela définit par exemple un terme vous allez vérifier vous même sur le net il ne faut jamais croire sur parole quelqu'un dans son monde des cryptomonnaies bon l'on a les conseils après je suis disponible quand vous voulez pour tout ce que vous voulez parce que l'idée c'est vraiment parce que j'ai toujours mal au coeur quand je participe à des trucs je suis peut-être le seul africain voilà s'il y a un autre africain c'est un africain anglophone c'est-à-dire un nigérien on a un gardien comme ça qu'on va faire les autres vont s'enrichir comme d'hab et nous on va rester derrière donc l'idée c'est vraiment d'intéresser les gens et quand il s'agit de la communauté de développeurs de les intéresser à ça de les aider à ça pour qu'ils puissent construire des solutions dessus pour créer des startups créer un business dessus moi c'est ça mon objectif donc moi je suis disponible quand vous voulez merci beaucoup et bonne prochaine fois si on peut le faire en wall-off je pense que voilà et comme je l'ai dit on va aussi faire des voilà des séances de termes voilà on va monter voilà par la frac voilà comment vous le prenez voilà donc merci encore merci à vous pour votre présence pour votre dimanche donc on va essayer de comme je l'ai dit on va essayer de respecter aucun du monde ça va être difficile mais on va essayer de le faire voilà donc merci 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 je vais maintenant je vais maintenant ontoir une belle deba de ce